Bonjour à tous, c'est Julien et Thomas de la Tribune Olympienne. On est ensemble pour préparer OM Francfort, la deuxième journée de Ligue des Champions qui s'annonce chaud bouillant au Vélodrome. Comment ça va Thomas ? Bah écoute, ça va, ça va. On prépare ce match contre les Allemands. Ça va être un bon défi. Un bon défi, tu l'as dit. Sur plein de sujets. Ouais, 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 sur plein de sujets. Moi j'étais en train de penser surtout au niveau des tribunes. Là on annonce 64 000 spectateurs. Record d'affluence en Europe pour l'OM qui devrait être battu. On devrait être encore quasiment à guichet fermé. Un nombre impressionnant d'Allemands qui devraient déferler sur la ville et qui sont déjà arrivés lundi. Ça va être très très chaud, très très chaud. On est ensemble pour préparer ce match tranquillement. On va parler de l'OM, on va parler de notre adversaire. On va voir un petit peu les attentes que l'on a autour de ce match. Et on terminera bien entendu par un petit pronostic. Écoute Thomas, on va démarrer tout de suite avec les dernières infos sur le groupe de l'OM. Ouais, bah écoute, alors au niveau des infos par rapport à l'OM, il y a une incertitude par rapport à la défense notamment. Alors tout d'or l'a dit en conférence de presse. Donc il n'y a pas, enfin, on ne sait pas encore s'il y aura Samuel Gigon notamment. Est-ce qu'il sera disponible ou pas ? Bon, il est sorti pour un problème musculaire lors du dernier match. Alors musculaire, c'est jamais bon signe quand même. À mon avis, ça va être très très short pour qu'il soit dispo. Évidemment, il y a la suspension de M1-Bas. Donc c'est un secteur défensif qui est bien décimé. Ouais, ouais, ouais. Il nous annonce Balerdi titulaire aussi. Il a annoncé Balerdi titulaire, ce qui me paraît... Un peu inquiétant. Ouais, mais c'est logique. Ouais, on n'a pas trop le choix. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Et puis, alors ils ont même parlé à un moment donné en conférence de presse la possibilité de changer de tactique, de passer à une défense à quatre. D'accord. Parce que, vu qu'on est un peu just en termes de défenseur central, est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire une défense à quatre ? Bon, tout d'or a un peu répondu un peu à côté, mais je n'y crois pas beaucoup, moi. Non, moi non plus. Parce qu'on a vraiment des latéraux, nous, pour le coup, qui sont très, très offensifs. Et d'ailleurs, ça sera un parallèle à faire avec Frank Fort, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, voilà. Et puis, sinon, pour le reste, écoute, tout le monde est là. Rongier sera là. Le retour de Sanchez en Champions League. Le retour de Sanchez en Champions League. Payet sera titulaire aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça a été annoncé. Donc, voilà. Sinon, tout le monde est là. En termes de blessures, c'est vraiment le secteur défensif qui est touché. Donc, on verra pour la suite. Du côté de Frank Fort, alors là, du côté de Frank Fort, par contre, il y a beaucoup plus de blessés. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu ça. Ils ont une défense qui est quand même bien décimée. Notamment, tout le côté gauche. Ils ont, à la base, Pellegrini, qui est un joueur qui était à la Juve, qui est absent pour ce match-là. Et ils ont aussi Lenz, qui était l'autre arrière-gauche, qui est aussi absent, qui n'est pas dans le groupe retenu pour le match. Donc, du coup, ils se retrouvent un peu sans arrière-gauche, sans trop de solution. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y aura un vrai coup à jouer, notamment. Moi, je pense à Jonathan Kloss, qui aura un vrai coup à jouer, parce qu'il va se retrouver sans doute face à un arrière-gauche. Je pense qu'il va décaler un défenseur central, le coach de Frank Fort. Donc, un joueur qui n'aura sans doute pas de repères, ou en tout cas, pas beaucoup. Oui, il y a des coups à faire. Un vrai coup à faire. Et puis, même sur le côté droit, ils ont pas mal d'absents aussi. Donc, défensivement, ils ont des gros, gros manques, je trouve. Et puis, là, ça va être un vrai coup à jouer. Par contre, pour le reste, devant, ils ont tous les éléments qui sont là. C'est-à-dire que Colomoni... Que l'on connaît bien. Qu'on connaît, oui. Dans Colomoni, qu'on connaît bien. Ils ont Geuze, évidemment. Ils ont Kamada, qui est un bon joueur aussi. Boré, voilà. Bon, devant, tout le monde est là. Donc, offensivement, ils seront aptes. C'est plutôt derrière qu'ils seront aussi handicapés. Donc, on va se retrouver avec deux équipes qui n'auront pas leur défense type. Et ça, ça peut être intéressant. Oui, complètement. On a un adversaire en face qui est plutôt sur un début de saison assez moyen, quand même. Ils sont onzièmes en Bundesliga. Deux victoires, deux nuls, une défaite. Plutôt une bonne attaque, avec 11 buts marqués. Mais une défense un peu fragile. Ils ont notamment caissé six buts face au Bayern dès le début de la saison. Pareil en Champions League face au Sporting, du coup. Ils en ont pris 3-0 à la maison. Et puis alors, pour le coup, une défaite sévère. Je veux dire, c'était à la maison. La fessée. Sporting a vraiment fait, surtout en deuxième mi-temps que ça s'est joué le match, vraiment des boulevards derrière. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à défendre. Mais c'est une équipe franc-forte qui est un peu capable de tout faire. Ils ont, par exemple, quand même battu 4-0 la Vzig. Donc, ce n'est pas rien non plus. Mais ils sont capables aussi de perdre. Ils ont perdu, par exemple, le dernier match contre Wolfsburg 1-0. Voilà. Donc, c'est une équipe qui, je pense, a encore du mal à se trouver. C'est surtout une équipe, en fait. Et c'est pour ça que je faisais un parallèle, notamment, avec une possibilité de changer de défense à 4. En fait, Frankfurt, l'année dernière, quand ils sont vainqueurs de l'Europa League, ils avaient un système tactique, enfin, défini très clairement, un peu le même que le nôtre, en 3-4-2-1. Voilà. Ils avaient ce système-là. Et puis, en début de saison, en fait, avec notamment le départ de Kostik, qui est parti à la Juve, ils ont changé de tactique. Alors aussi, parce qu'ils ont eu deux grosses défaites. La première, comme tu l'as dit, contre le Bayern de Munich, ils en ont pris 6. Et puis, ils avaient perdu en Super Coupe d'Europe contre le Real de Madrid. 2-0. Après ces deux matchs-là, ils ont changé de tactique. Ils sont passés sur une défense à 4. Oui, ils jouent plutôt en 4-2-3-1 maintenant. Voilà. Maintenant, ils jouent en 4-2-3-1. Alors, il y a aussi une raison principale, c'est que Godze est un vrai numéro 10. Et comme c'est une recrue chez eux cette année, ils ont eu besoin de le mettre à ce poste-là. Mais voilà. Et du coup, c'est vrai qu'ils se retrouvent avec une défense à 4. Donc, du coup, très offensive. Et notamment, leurs latéraux, qui sont de base quand même des pistons assez offensifs. Alors, ils ont perdu leur meilleur joueur, pour moi, qui est Kostik. Qu'ils n'ont pas forcément, d'ailleurs, trop remplacé. Parce qu'ils changent les tactiques, au final. Côté droit, ils ont un bon derrière-droit qui knoffe aussi. Mais très offensif, lui aussi. Et défensivement, ils ne vaut pas dans plus grand-chose. Donc, eux, ils ont fait ce choix, justement, de passer à une défense à 4. Mais je trouve que défensivement, ils sont vraiment dans le dur. Très, très, très compliqué pour eux. Après, par contre, effectivement, ils sont capables de mettre des buts. Comme tu l'as dit. Et notamment, voilà. Ils sont capables d'offensivement apporter beaucoup, beaucoup de choses. Gozze est en train de vraiment prendre ses mains dans cette équipe. Kolomoani aussi. Donc, on est bien, pour le coup. Mais Kamada aussi est un très bon joueur qu'il faudra surveiller. Donc, voilà. J'allais te demander le principal danger chez eux. Ça serait qui, du coup ? Plutôt que Kolomoani, Gozze ou Kamada ? Pour moi, je n'ai pas un élément vraiment hyper fort que je retiens. D'accord. C'est un collectif. C'est un collectif. Le danger au devant peut venir un peu partout. Ouais. Je trouve que, en termes de ballon, si on doit vraiment parler de ballon, Kamada, il a quelque chose. Il a un petit quelque chose. Il est intéressant comme joueur. Mais sinon, après, tu verras, le danger peut vraiment venir de partout avec cette équipe. D'accord. Donc, ça va être un vrai travail collectif de pouvoir prendre tout le monde, etc. Donc, voilà. Ça va être assez intéressant. Ok. Très bien. Ça va être un gros défi pour notre OM1. De toute manière, il va falloir vite enchaîner après un OM Lille qui aura demandé beaucoup de ressources aux Olympiens. Mais heureusement, la victoire était au bout. Donc, on peut être tenté de dire qu'on récupère plus vite après une victoire. Effectivement, c'est souvent ce que disaient les joueurs eux-mêmes. On retient le positif du match contre Tottenham et on retient le positif du match contre Lille. Donc, on va dire qu'on reste sur une bonne dynamique. On va passer à notre 11 de départ. Le 11 que l'on aimerait voir. Et aussi, on va dire, à partir des éléments que nous a communiqués Igor Tudor. Oui, oui. Je vais reprendre quand même ce qu'a dit Tudor pour avoir une composition qui va à peu près correspondre, je pense, à ce qui va être aligné. Donc, dans les cages, évidemment, pour Lopez. La défense, du coup, je vais partir sur du Kolasinac, Balerdi et Bailly. En espérant, parce que Balerdi, c'est un sujet aujourd'hui qui est abordé, notamment en conférence de presse. En espérant que Balerdi sera mis dans un poste de défenseur axial. Oui, oui, oui. Parce que, encore une fois, je me répète, mais stoppeur, sur le côté, donc sur gauche ou droit, Balerdi, ça ne convient pas. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'il va être aligné stoppeur gauche. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, rappelle-toi de la fin du match contre Lille, quand Kolasinac est rentré. Eh bien, pardon, quand Kolasinac a dû basculer en défense centrale. Là, en fin de match, on finit avec Bailly, axe central, Balerdi, axe gauche, et Kolasinac, axe droit. Axe droit. Oui, c'est un peu étonnant. Et ça, pour moi, j'ai du mal à... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense qu'il veut garder Bailly dans l'axe pur, mais quand tu as un mec comme Balerdi qui ne sait pas défendre le 1 contre 1 sur un côté, il faut le mettre dans l'axe. En plus, je veux dire, Balerdi, si tu le mets dans l'axe, c'est quand même beaucoup plus simple pour lui de regarder ce qui se passe derrière lui. Oui, c'est plus confortable, bien sûr. C'est plus confortable. Voilà, bon. On développe un peu tactiquement, mais voilà. En tout cas, je partirai sur cette défense-là. D'accord. Les pistons, évidemment, Tavares et Klos. Klos, pour moi, ce sera la clé, vraiment, de ce match. Oui, oui. Un vrai coup à jouer. Il faut qu'il soit très, très fort dans ce match-là. Le milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, j'ai beaucoup hésité, mais je vais partir sur Valentin Ronger et Matteo Gendouzi. Je me doutais que tu allais garder Gendouzi un petit peu en retrait. Oui, oui. On a eu des satisfactions devant aussi qui nous donnent des solutions. Donc, c'est vrai que maintenant, Gendouzi a peut-être un peu plus d'intérêt à redescendre. Surtout, en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que... Et d'ailleurs, je vais compléter la composition d'équipe. Payet, du coup, alignée en numéro 10. Comme annoncé. Je mets Gerson. Moi, je l'aligne avec Gerson. D'accord. Devant. Et puis, évidemment, en numéro 9, je mets Alexis Sanchez. Voilà pourquoi je fais descendre Gendouzi. Et je fais aussi une composition d'équipe un peu pour, entre guillemets, on va dire, remercier les cadres de l'année dernière. C'est-à-dire, pour moi, les cadres de l'année dernière, c'est Gendouzi, Payet, Gerson. Voilà. C'est vraiment les éléments clés de l'année dernière, de la saison dernière. Ils sont battus pour avoir la Ligue des champions. Ils l'ont. Premier match à domicile. Vous êtes titulaire. Je pars de ce principe-là. J'essaie de les agner dans la meilleure composition possible. J'essaie de mettre les trous ensemble. Et puis, voilà. C'est pour ça, par exemple, que je ne mets pas un Verretou. Même si Verretou, il peut être titulaire sur ce match. Mais moi, personnellement, je ne le mettrais pas. Et puis, je ne mets pas Under non plus, même s'il a fait un bon match contre Lille. Mais je préfère l'avoir sur le banc pour ce match-là, quitte à rentrer assez rapidement. Voilà, en tout cas, ma composition d'équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une compo, je pense, qui a beaucoup de chances d'être alignée, mine de rien. Parce que non, je pense que ça correspond un petit peu au schéma que doit avoir en tête Igor Tudor. Et ça répond aussi aux besoins de turnover un petit peu en attaque. Notamment au milieu offensif avec Payet et Gerson qui ont besoin de jouer et d'enchaîner. Et oui, effectivement, ça vient les récompenser aussi de l'an dernier. Donc, franchement, oui, oui. Moi, je valide totalement. C'est clair, c'est clair. Moi, je pense que ça va se jouer entre Verretou ou Gerson. Sinon, le reste, je pense que j'ai bon. Mais ça va vraiment se jouer entre Verretou et Gerson. Les deux inconnus, effectivement. Au niveau des attentes autour de ce match, est-ce que tu as des attentes particulières pour notre Olympique de Marseille ? Écoute, pour moi, la première attente, ça va être de gérer, de savoir gérer la pression d'un match à domicile en Ligue des Champions en étant, je l'estime, favori. Parce que c'est quand même un truc vraiment là, je pense, bien différent de ce qu'on a vécu, par exemple, à Tottenham. Tottenham, on n'était pas favoris. Ou ce qu'on a vécu il y a 2-3 ans, oui. Voilà, ou ce qu'on a vécu il y a 2-3 ans. Là, tu rencontres une équipe de Frankfurt, alors qui est une bonne équipe, il ne faut pas se tromper, mais qui est une équipe quand même qui est amoindrie, qui a changé de tactique, qui n'est pas encore confortable dans sa nouvelle tactique, et qui, pour moi, au jour d'aujourd'hui, est moins bonne que l'OM. Voilà, clairement, on doit les prendre, si on arrive à battre Lille, si on arrive à battre Nantes, on doit pouvoir battre Frankfurt. Ouais, ouais. Moi, c'est mon attente aussi, et j'ai envie, en fait, j'ai envie d'une victoire solide, en fait. Peu importe le score, mais solide, maîtrisée, dans le sens où je n'ai pas envie qu'on dise, bon, l'OM a gagné Frankfurt, mais c'est un peu à l'arrache. Non, 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 je veux que ce soit une victoire solide et méritée, et qu'on dise, voilà, qu'on nous foute un peu la paix avec les statistiques totalement débiles sur nos parcours d'il y a 10 ans, on fait le lien depuis 10 ans en Ligue des Champions. Voilà, j'ai envie qu'on mette une bonne fois pour toutes fin à ces stats et qu'on enchaîne une victoire solide à domicile. Après, j'ai une autre attente, mais peut-être plus pour le côté supporter. Je ne sais pas si tu en as sur le jeu encore, en termes de jeu. Non, mais j'allais justement avoir une attente aussi comme toi, par rapport à l'extrasportif, et le fait qu'il faut espérer, il faut vraiment prier que demain, dans le stade, ça se passe bien. Parce que si jamais il y a le moindre problème, et je ne parle pas forcément des supporters allemands, parce que les supporters allemands, entre guillemets, on ne pourra pas trop les contrôler, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Mais nous, il va falloir qu'on soit intelligents. C'est-à-dire que nos groupes de supporters vont devoir être sereins, bien réfléchir, et se dire que si jamais eux, ils bougent, ils répondent, quoi que ce soit, dans le stade, je parle, dans le stade, on va se faire allumer, mais quand pas possible, on va avoir deux huis clos pour la fin du groupe. Donc, vraiment, moi, c'est mon attente, les gars, réfléchissez bien. Réfléchissez bien, parce que dans le stade... Après, le vélodrome, ce n'est pas Nice. La configuration du stade fait que les allemands qui seront dans le stade, principalement ceux qui sont dans le parkage, logiquement, ils ne vont pas beaucoup pouvoir bouger. À part quelques échanges de projectiles avec les supporters, et effectivement, tu as raison, il ne faut pas répondre. Pour le coup, il faut essayer de ne pas répondre. Ça suffira pour nous suspendre. Regarde ce qui s'était passé contre Galatasaray. Ouais, ça... On a été sanctionnés. En fait, j'ai regardé l'année dernière. Pour chaque match de Coupe d'Europe, on a été sanctionnés. Je pense que les groupes de supporters seront vraiment sensibles à ça, honnêtement. Et moi, les incidents dans le stade, c'est moins ça qui me fait peur. C'est plus le côté en ville, où vraiment, on va avoir beaucoup de monde lâché un peu partout. Autour du vélodrome, ça risque de chauffer énormément. Donc vraiment, toutes les personnes qui peuvent, moi, je leur conseille de venir très tôt au stade, dès l'ouverture des portes, et de rentrer vite dans le stade, en fait. Au moins, on ne traîne pas devant le parvis, etc. On limite le risque de mouvements de foule et de bagarre s'il y a des supporters de Francfort qui traînent dans le coin. Enfin voilà, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités demain. Et comme tu le dis, tout faire pour éviter des huis clos à domicile qui seraient plus que préjudiciables pour l'OM cette année, je pense. Ça serait terrible. Après, tu vois, ça mériterait qu'on fasse une émission un jour sur ce qui se passe un petit peu en ce moment au niveau des supporters, les incidents, parce que malheureusement, il y en a eu. Alors, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur l'ampleur des incidents qu'il y a pu avoir depuis le début de la saison. Mais en tout cas, bon, les faits sont là. Je trouve que ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui d'organiser un match comme le match de demain. Et tu vois, ce que tu dis, en fait, est très révélateur et à la fois terrible. C'est-à-dire que tu incites les gens à vite, vite, vite rentrer dans le stade. Alors qu'au contraire, tu vois, ça devrait être juste un moment où tu kiffes, tu vois ? Juste un moment où tu n'as pas à te prendre la tête, tu vois ? En théorie, oui, mais ce n'est pas tous les jours que tu reçois 8000 Allemands dans ta vie, quand même. Je suis d'accord, mais tu vois, ça ne devrait pas être un problème. J'ai envie de te dire, tu vois ? Ça ne devrait pas être un problème. Et alors, bon, après, on rentrera dans d'autres débats. Je trouve que ça devient dramatique et c'est vraiment dommage. Mais peut-être qu'un jour, on en parlera un peu plus en détail. On devrait se faire une émission là-dessus, c'est vrai. Il y a du débat, il y a du débat entre nous sur le sujet. Je pense qu'on vous en fera profiter un jour. Oui, oui, je pense. Ça peut être intéressant parce qu'il y a plusieurs visions possibles, en fait. Voilà. On va terminer avec un petit pronostic pour ce match face à Francfort. Alors, Thomas, au vu de tout ce qu'on s'est dit, des défenses fragilisées mais des attaques en forme, qu'est-ce que tu imagines comme scénario ? Écoute, pour le match contrôlé, j'avais dit qu'il y aura des buts. Alors, j'avais été un peu gourmand en termes de buts. J'avais dit 3-2, il y a eu 2-1. Mais bon, tu vois, j'avais été plus ou moins dans le truc. Je pense qu'on va être sur un match encore avec des buts. Oui. Ça sent le même scénario un peu. Les deux défenses sont vraiment quand même, je trouve, à moindrie. Nous, on perd quand même beaucoup en qualité avec Mbemba qui n'est pas là. Et eux, ils ont vraiment des latéraux aujourd'hui qui sont déjà trop offensifs pour jouer dans une défense à 4. Et puis surtout, ils ne sont même pas là. Sur la gauche, ils ne sont même pas présents. Donc, je vois bien... Je vois une victoire. Je vois une victoire. Je nous vois gagner. Et je vois un bon 3-1 ou 3-2. Tu vois, un truc un peu comme j'avais dit pour Lille. Parce que, voilà, je pense qu'il va y avoir des buts. Ça va jouer. Il va y avoir du rythme. Je pense que demain, ça va être vraiment très rythmé en termes d'action. La perte de balles, ça va vraiment aller dans tous les sens. Il faudra être quand même plus solide qu'eux par rapport à ça. Je suis plutôt d'accord. Je vois aussi un 3-1. Je réitère le prono de OM Lille. Vous êtes, je tiens à le dire aussi, très optimiste aussi sur les réseaux sociaux. Puisqu'on a publié un sondage où on vous demandait quel était votre prono entre une victoire à match nul ou une défaite. Bon, forcément, j'ai envie de dire. Mais 92%, vous êtes à dire une victoire. Plus de 220 votants. Donc, c'est assez parlant. Je pense que ça n'arrivera jamais le sondage où on va nous tarder. Est-ce que c'est le vote du cœur ? Ou est-ce que c'est le vote un peu, voilà, malgré tout, on assume le statut de favori. C'est peut-être un peu des deux à la fois. Ce qui fait qu'on a un score assez parlant. Non, je pense qu'il y a un truc quand même par rapport à Francfort. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment Francfort. Oui, oui, il ne faudra pas les sous-estimer, c'est sûr. Peut-être nous les premiers. Parce que c'est vrai que dans ce que je dis, dans ce que j'ai dit par exemple aujourd'hui, c'est vrai que je considère que Francfort, au moment où on parle, ce n'est pas plus fort qu'un Lille ou un Nantes qu'on a déjà confronté. Non, 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 et je suis d'accord. Mais ça reste une équipe qui a quand même gagné l'Europa League la semaine dernière. Et au final, alors même s'ils ont perdu des éléments importants, il n'y a pas non plus trop de différence. Le milieu de terrain reste plus ou moins le même. Défensivement, ils ont quand même toujours leur axe central, Ndika, Tuta, qui est les deux défenseurs qu'ils ont et qui sont toujours là. Donc, bon, tu vois, au final, ils n'ont pas non plus trop, trop bougé, mais ils ont perdu des éléments très importants, encore une fois. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui fait que les gens sont très optimistes par rapport à… Oui, on espère dans tous les cas un gros match demain et un beau match pour le retour, enfin, d'un stade plein à domicile en Ligue des champions. C'est surtout ça. Voilà. On se dit, écoute, merci Thomas pour cet avant-match. On se dit donc rendez-vous pour l'après-match avec, on l'espère, une belle victoire à débriefer. Encore une fois, kiffez demain, amusez-vous au stade. Moi, le premier, en tout cas, j'espère me régaler au Vélodrome. Vraiment, voilà, profitons de ce moment et allez l'OM, tout simplement. Merci, Thomas. Tout simplement, allez l'OM. Merci à tous. Ciao, ciao. 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 Ciao.